On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages, sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Comme Caligula, le président est saisi de deux mesures. Il n'écoute plus personne. Il a refusé de recevoir l'intersyndical, ignoré des manifestations historiques depuis 50 ans, commandé un passage en force et se barricade désormais dans son palais. Comme lui, il désire l'impossible. Ni l'adhésion à son projet, ni l'adhésion à sa réforme ne sont de ce monde, mais il fera comme si, à croire qu'Emmanuel Macron se trompe de peuple. Il croit possible de gouverner la France indépendamment des Français, indépendamment de la fureur qu'il fait naître en eux. Comme lui, il confond la postérité et le ridicule. Comme s'il se met la colère et le dégoût dans le pays avec quelque chose d'autre.